Pour vos recherches généalogiques, vous demandez constamment où rechercher la naissance, le mariage ou le décès. Généatique 2013, vous êtes dans vos recherches. Le logiciel va explorer les lieux saisis dans la famille proche, les naissances, les mariages, les décès et les résidences aussi. Il va vous proposer l'ensemble des lieux dans un document synthétique afin de vous aider. Vous cliquez ici sur l'icône pour afficher et cacher l'espace de travail. Ici, on est sur une personne, on a déjà saisi sa naissance, son décès, mais on n'a pas le mariage. On a saisi une fourchette entre 1821 et 1824. On clique ici sur l'aide à la recherche. Jacques Séan, il vous donne les informations que vous avez saisies sur l'individu. Et ensuite, voilà, aide à la recherche, acte d'union. Il vous propose différents lieux. Différents lieux, vous allez pouvoir faire vos recherches. Trésénis, Bullien, Louanec, Pougrescan, Ploézal par exemple. Pourquoi en premier Trésénis ? Ici, vous avez le renvoi à la source. Trésénis, pourquoi ? Parce que son épouse s'est mariée dans cette commune précédemment, qu'elle est née dans cette commune, que ses beaux-parents sont décédés dans la commune. On sait généralement, effectivement, que l'on se marie dans la commune de l'épouse. Bien sûr, le logiciel a exploré d'autres pistes. Bullien, le lieu de naissance de Jacques. Louanec, le lieu de naissance de ses enfants et de ses parents. Et ainsi de suite. Grâce au document ici, cela va vous aider dans vos recherches généalogiques. Ce document que vous voyez ici, vous pouvez ici cliquer sur Imprimer. Vous pourrez, dans le traitement texte, imprimer le document, fichier imprimé ou l'enregistrer en PDF aussi. Pourquoi pas pour l'envoyer à un cousin qui fait aussi de recherche pour l'aiguiller. Fermons la recherche. Ici, toujours, vous avez pour les lieux que vous avez saisis, l'accès aux archives départementales, comme on l'a ailleurs. Un clic, voilà, et vous arrivez sur les archives concernées. Un clic ici, et vous affichez la nouvelle fonction, commune de France. Nous verrons plus en détail cette nouvelle fonction. Ici, la fiche Tréséni, avec la liste des villes et la carte géographique, qui vous permet de voir aussi, de rechercher dans toutes les communes avoisinantes. Ici, par exemple, j'ai un couple, deux enfants, Désiré et Joseph, Brême. Ici, il me propose de rechercher son acte de naissance vers 1868, effectivement, puisque j'ai saisi la date. Et bien là, pareil, il va me proposer Montsambareil, Oudeng Emery, donc les lieux de naissance de ses enfants, Bégard, où se sont mariés ses enfants, et Mons. Pourquoi Mons ? On va voir. Effectivement, Mons, c'est le lieu de résidence de ses enfants, d'Edmond Joseph Brême, de Gustave aussi. Ils habitent tous les deux en 1917-1918. Ils habitent dans la commune de Mons en Belgique. Donc, ils vous proposent de rechercher dans ces lieux. Là, l'acte d'essai, vous voyez aussi qu'ils vous proposent une fourchette de date à chaque fois. Donc là aussi, ils vous proposent Mons, Mons-Ambareil, Oudeng Emery, ou la commune de Bégard. Donc, vous le voyez, grâce à l'outil d'aide à la recherche, vous avez un document synthétique. Ce qui vous évitera de rechercher manuellement dans chaque fiche de la famille proche, et aussi dans la fiche détaillée pour voir aussi les résidences, par exemple, les naissances, les unions. Vous avez dans ce document tous les éléments pour vous aiguiller dans vos recherches.